Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview aujourd'hui, je reçois Edouardo Traversa, bonjour. Bonjour. Alors on ne vous connaît pas, c'est l'occasion de faire connaissance, vous êtes certes conseiller communal à Eterbeck, CDH, mais c'est pas pour ça que je vous invite, je vous invite parce que vous êtes un des membres, point de départ de ce nouveau mouvement politique qui s'appelle E-Change ou E-Change, et donc on va en parler, vous allez nous expliquer ce que c'est. Tout d'abord une question d'actualité par rapport à ces mouvements politiques et à ces nouveaux partis politiques, vous avez suivi certainement les résultats des élections en Italie, il y a eu deux grands gagnants, un parti dégagiste anti-européen qui s'appelle le mouvement 5 étoiles, et la Ligue, un parti anti-européen d'extrême droite également, enfin anti-européen également mais d'extrême droite. Alors quelle est votre réaction ? Je vous propose trois types de réactions. Réaction A, ça ne pourrait pas se passer chez nous. Réaction B, cela pourrait se passer chez nous. Réaction C, place à de nouveaux mouvements politiques. Alors, ma première réaction ce serait la réaction B. Ça pourrait se passer chez nous. Au-delà de l'émergence de nouveaux mouvements, la Ligue du Nord est un vieux parti maintenant en Italie. Ce qui choque, c'était le ton de la campagne électorale, et la violence avec laquelle et le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord ont attaqué la démocratie telle qu'elle fonctionne en Italie, les autres partis, d'autres partis de la société. Et cette violence, malheureusement, a payé. Je ne pense pas qu'elle soit très constructive, mais c'est un état de fait duquel il faut tenir compte. C'est quelque chose qui peut arriver dans d'autres pays. Donc vous dites que ça pourrait arriver chez nous ? Si le niveau du conflit politique continue à empirer par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années, on risque d'arriver à des partis complètement anti. Alors c'est un peu finalement ce climat qui vous pousse à créer le mouvement qui a été lancé mardi soir dans les locaux du standard de Liège. Donc ça s'appelle E-Change. On dit E-Change ou Échange ? Vous pouvez choisir. Alors s'il fallait définir ce mouvement en trois mots, rapidement, c'est quoi ? Alors c'est un laboratoire d'innovation démocratique pour préparer l'avenir. Voilà. Aussi bref. Bon, un laboratoire, ça veut dire que ce n'est pas un parti politique ? Ce n'est pas un parti politique. On a des personnes de plusieurs partis politiques qui restent affiliées à leur parti politique, qui se réunissent avec des personnes de la société civile, avec des personnes actives dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'enseignement, dans le monde des médias, pour essayer de réfléchir à des nouvelles solutions pour rendre la démocratie plus vivante et plus efficace. Oui, il y a un mot qu'on retrouve dans la carte blanche que vous avez écrit avec d'autres membres d'E-Change. Et si on essayait l'optimisme ? C'est quoi ? On n'a jamais essayé l'optimisme en Belgique ? Vous trouvez qu'on est particulièrement pessimiste ? Mais pour le moment, oui. Disons que ce pessimisme vient du fait qu'on a l'impression que c'est le conflit qui domine. Donc chaque fois qu'on discute d'une problématique, très vite, on en vient à s'écharper, à se disputer, sur l'une ou l'autre solution proposée. Et à la fin, c'est le blocage. Notre idée, c'est qu'il y a moyen de pouvoir dépasser ces blocages, mais à condition de bien préparer le terrain et de s'assurer que toutes les parties qui sont intéressées par la question puissent s'exprimer, puissent contribuer à l'élaboration de ces solutions. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait enliser les discussions, qui pourraient ralentir les décisions, qui parfois doivent être rapides ? C'est certainement un risque. Maintenant, il y a toute une série de chantiers, de grands chantiers politiques qui sont en souffrance depuis des décennies. Je ne crois pas que c'est parce qu'on prend quelques mois, voire un ou deux ans en plus, pour remettre au centre la réalité du débat, que cela ralentira plus que ce qu'on peut voir pour le moment. Donc, vous voulez influencer, alimenter le monde politique par des solutions. Alors, je vous propose, pour mieux comprendre vos idées et le travail que vous menez, de parler avec vous de quelques problèmes spécifiques et voir si vous avez déjà des solutions. La mobilité, par exemple, à Bruxelles, ça, c'est un gros problème. Alors, est-ce qu'il y a une solution proposée par E-Change en la matière ? Alors, la mobilité, c'est un des grands chantiers qu'E-Change propose. Pour le moment, on en propose dix. Peut-être qu'il y en a plus qui vont venir à l'avenir. Donc, en matière de mobilité, ce qu'on a commencé à faire, c'est réunir différentes personnes. Et il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. On a déjà reçu des dizaines de mails à ce sujet hier, qui vont nous rejoindre pour élaborer des solutions concernant Bruxelles. Et c'est vrai qu'on va beaucoup parler de Bruxelles en matière de mobilité, que ce soit à l'intérieur de Bruxelles, mais aussi les accès de et vers Bruxelles, pour essayer d'élaborer une vision globale de la mobilité. Donc, pas se focaliser juste sur quelles sont les réformes à entreprendre à la Stib. Est-ce qu'il faut passer à deux, trois, quatre bandes pour certains accès au ring ou pour le ring ? Mais essayer, par une vision un petit peu orientée vers le futur, une vision prospective, de se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'émergence des véhicules électriques ? Comment est-ce qu'on va devoir équiper nos rues pour faire en sorte qu'elles laissent la place à un nouveau type de trafic, qui soit à la fois de la mobilité douce, mais à la fois aussi nouvelle mobilité, soit des voitures électriques, soit des bus électriques. Et pour faire ça, il faut mettre les choses à plat et ne pas venir tout de suite avec certaines solutions. Il est évident que l'objectif, mais là c'est clair, c'est de rendre la mobilité plus viable à Bruxelles, mais en tenant compte de l'évolution technologique. Donc là, vous posez les éléments sur la table, je dirais, mais il y a encore beaucoup de discussions à avoir. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire, à quel moment vous allez sortir un plan pour dire, voilà notre idée, voilà le plan tel qu'on le voit ? Notre idée est de travailler sur la mobilité parmi les tout premiers thèmes. Donc on a déjà commencé, on va poursuivre. Nous espérons pouvoir venir avec des grandes orientations pour la campagne électorale plutôt régionale, vu que c'est un thème de... Donc l'idée c'est d'être prêt pour la campagne de 2019. Oui, tout à fait. L'idée, sur certains grands thèmes structurants, que l'on soit prêt pour la campagne de 2019. Et en espérant que des éléments soient pris par les partis, et peut-être aussi par le programme des futurs gouvernements. Oui, c'est ça. Et on est même prêts, parce qu'on a différentes personnes qui ont passé presque leur vie dans la mobilité, si vous regardez dans les contributeurs des changes, prêts même à accompagner éventuellement la mise en œuvre de ces réformes en matière de mobilité. J'ai vu qu'il y avait l'ancien patron de la STIB, notamment à l'info. Alors, il y a aussi des sujets dont vous ne parlez pas. Alors, est-ce que ça veut dire que la sous-qualification des Bruxellois, le problème des chômeurs non qualifiés à Bruxelles, ne vous intéresse pas ? Non, pas du tout. Mais on le retrouve, en fait, il y a deux autres grands chantiers. Un, ce sont les transitions économiques. Comment est-ce qu'on passe d'une économie traditionnelle de biens et de services à une économie digitale, à une économie qui prend plus en compte la dimension environnementale ? Ça, c'est un des chantiers où cette dimension entre en ligne de compte. Et puis, il y a aussi la question de la formation tout au long de la vie, qui est un chantier qui va démarrer maintenant, dans lequel on va bien entendu affronter cette question de qualification et de requalification des personnes en ayant une attention particulière pour Bruxelles. Alors, un autre élément important sur Bruxelles, c'est Bruxelles, ville cosmopolite, avec beaucoup d'identité, un communautarisme aussi assez important dans certaines communautés, ces problématiques bicommunautaires aussi. Est-ce que ça, il y a aussi une réflexion en la matière ? Oui, c'est un autre chantier, donc la question de l'intégration. On en a beaucoup parlé, évidemment, en rapport avec la migration, mais c'est une question qui date de bien avant pour Bruxelles. Là aussi, on est en train de constituer un groupe de réflexion. Beaucoup de personnes nous ont contactés de toutes les origines, de toutes les parties de Bruxelles. Et vous pensez trouver là aussi des solutions sans s'écharper ? Je pense qu'on peut trouver des visions à long terme. Déjà, le fait que des personnes très différentes, qui a priori ne sont pas censées s'asseoir à la même table, acceptent de participer à la même dynamique, c'est déjà, en quelque sorte, la démonstration de l'utilité d'e-change. Maintenant, au niveau de l'aspect concret, véritablement, des solutions qu'on va trouver, il y en a certains domaines où on va déboucher sur quelque chose de très concret, d'autres où on va arriver plutôt à des objectifs à long terme. Et on discutera, alors, en fonction aussi du jeu politique, on n'est pas un parti, on ne se substitue pas au parti, quelle est la meilleure façon, selon les partis qui seront au pouvoir, d'arriver à ces objectifs. Alors, dernier thème dont je voulais vous parler, c'est le droit des femmes. C'est aujourd'hui la date anniversaire du droit des femmes. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose de particulier sur lequel il faut travailler ? Tout à fait. Donc, nous, à E-Change, on a, bien évidemment, toute une série de femmes qui s'investissent. Donc, je pense notamment à une femme qui a repris toute la problématique de la démocratie et de la participation et qui la coordonnera pour les prochains mois, les prochaines années. Notre idée est d'essayer de renforcer au maximum la participation des femmes dans le cadre du débat public. Et donc, on l'a constaté, nous-mêmes aussi, lorsqu'il s'est agi de prendre différents contacts préliminaires pour voir si E-Change était quelque chose qui était susceptible d'intéresser des politiques et des non-politiques, c'était plus difficile, il faut le reconnaître, c'était plus difficile d'attirer des femmes dans le processus pour toute une série de raisons. Mais ça nous a renforcés dans notre conviction que s'il n'y a pas la parité dans la participation politique, voire même plus de femmes, on n'avancera pas. – Alors, l'accueil n'a pas été toujours très chaleureux d'E-Change, commentaire parfois très dur. Pour ce mouvement, je voulais prendre l'exemple d'Olivier Minguin, il dit notamment, si c'est un sous-marin pour faire renaître le CDH, E-Change, personnellement, je ne crois pas au phénomène de la résurrection. Alors, vous êtes conseiller communal CDH, il y a quand même pas mal de CDH dans ce groupe-là, pas mal de gens qui émanent de la démocratie chrétienne, est-ce que E-Change est un sous-marin du CDH ? – La réponse est non, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Je ne connais pas Olivier Minguin, je ne sais pas exactement… – Vous savez qui c'est. – Oui, oui, tout à fait, mais je ne sais pas pour quelle raison exacte il a souhaité dire ça. En ce qui concerne la phrase, c'est toute la démarche d'E-Change d'essayer de dépasser justement cela, donc le conflit entre forces politiques pour un positionnement, et c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a les élections qui arrivent, les élections communales, les élections fédérales, les élections régionales, chaque parti doit prendre sa place quelque part, et donc il y a ce jeu de positionnement, mais qui laisse alors au second plan les questions plus concrètes en termes de réformes structurelles à entreprendre à Bruxelles. Pour répondre aussi à votre question, vous avez dans E-Change des personnes d'autres partis aussi, et notamment des personnes de défi, Didier Gozoin pour ne pas le citer. Je doute que Didier Gozoin, demain, décide d'adhérer à un CDH bis. E-Change n'est pas un parti politique, E-Change ne sera pas un parti politique, et E-Change est composé de personnes aussi qui ne sont pas politiques. Je crois que c'est la chose très importante à mettre en avant. Il y a énormément de personnes non politiques qui souhaitent rester non politiques et qui ont adhéré à la démarche d'E-Change. – Merci en tout cas de nous avoir expliqué ça aujourd'hui, Eduardo Traversa. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec un autre invité politique. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada